Musique 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 Justement je parlais avec Charlotte, il parait qu'on va laisser un super truc Si tu arrives comment pour tester ça ? Tu sais quoi de l'avion ? De l'avion ? Donc moi c'est pas la première fois que je vole sur un Cirrus Donc j'ai fait 2-3 vols Par contre je connais bien l'instrumentation Puis c'est un Garmin 1000 Et puis il y a un GFC 700 Alors ce qu'on veut faire finalement C'est de monter au 250 Et regarder les perfos Ce que ça donne Et redescendre donc c'est un vol assez simple C'est Yvon qui tire l'avion C'est donc Papa de Charlotte Qui est un Un Capitaine 777 à Air France Et quand il vole pas sur son 777 Il vole sur Cirrus Il tire les avions Ou il tire les avions de sa fille Musique 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 90 au début, et puis on va aller, quand on rentrera les volets, on ira chercher ça en 110. Charles de Gaulle, bonjour, N708, CHR, on vient de décoller du pli. N708, CHR, bonjour, montée 2000 pieds, QNH 1024. On monte 2000 pieds, QNH 1024, et vous avez un cap pour nous ? CHR, au-dessus de 2000 pieds. Bien, monsieur, NCHR. NCHR, direct d'école, et maintenant 2000 pieds. Qu'est-ce que vous demandez comme niveau en croisière ? Niveau 200 en novembre, CHR. Navigation, je vous rappelle. Puis habituel de tourner à 18 gallons ? On tourne à 18.2 en général, pendant tout le vol, sauf la montée, bien sûr. Où là, tu vas voir, on va faire une montée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que dès qu'il va nous donner l'autorisation de monter en niveau de vol, on va monter en IAS, donc on va mettre plein pot, plein riche, et on va mettre 120 nœuds. Il faudrait que la même change, c'est ça ? Là, on monte au niveau 6.0. au novembre, CHR. Et là, tu vois le vario. Donc, il permet de faire une montée à 120 nœuds, plein pont, à 1400 pieds, 1500 pieds minutes. Alors, au niveau du nouveau système de dégivrage, vu qu'il est certifié quand on est dans les grandes connu, je ne sais pas si on te l'avait déjà présenté. Donc, ça concerne toute cette partie-ci. Donc, IAS, OFF, ON, tu as la fonction normale, I, MAX, c'est-à-dire que tu as deux pompes qui fonctionnent à 200%. Tu as une back fuel, pardon, back pompe, pour la pompe TKS en cas de problème. Et tu as aussi le désivrage du pare-brise. Quand tu appuies, tu as le désivrage. Et l'hélice est réchauffé ? Tout est en glycol. Alors, ils nous ont mis une petite fonction, qui n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'on a une jauge TKS, gauche, droite, donc parce qu'on a un réservoir dans chaque aile maintenant, avec les rèves, c'est-à-dire en MAX combien de temps il te reste ? En AU 52 minutes, en NORMAL 1h44, et tu as ton rèves géomotique à partir du moment où tu le mets, combien de temps il te reste ? C'est bien ça. Aussi pour l'oxygène, sur les turbos, on a l'oxygène qui est ici. NCHR, direct NIPOR. Direct NIPOR, NCHR, merci. Ce que je vois, c'est que le matériel s'améliore en permanence. Pour moi, alors évidemment, qui suis habitué à avoir une ergonomie différente, tout ça c'est très nouveau, mais j'imagine que c'est bien plus pratique. Il faut quand même un petit peu de temps d'adaptation, on a quand même la main qui se prend vers les écrans. Alors là, par contre, on va faire qu'on mette l'oxygène, ce qu'il nous le réclame. Alors, on va garder cette montée jusqu'au bout ? On va garder cette montée jusqu'au bout, oui. C'est bien qu'on est toujours à 1000 pieds minutes, là, 1050 pieds minutes. Et il faut qu'on rentre dans les boîtes, donc. Voilà, c'est ça, on suit les boîtes. Les boîtes sont notre trajectoire. C'est un peu accéléré. Là, et on va ajuster le target sur le flot jusqu'au turquoise. On laisse la pompe en croisière pendant 30 minutes. On a un heading of zero nine or zero sign. Do you want us to continue on that heading ? Et 3 airspeed doit être à combien ? On va le voir. Donc là, on devrait faire entre 200 et 205, ce qui est exact. On est à 202. 202, oui. Ah, c'est vraiment un avion très complet. Alors quelle est la mission type de cet avion ? La mission type ? Ouais. C'est un avion qui est idéal pour voyager dans des croisières de 3h30, 4h de vol, quoi. Ouais. Les gens, déjà, quand ils voyagent 3h30, 4h avec les enfants, tout, c'est déjà pas mal. Un gros avantage de cet avion, c'est de pouvoir monter en altitude les verts pour passer les couches et pour pouvoir être au soleil. Le niveau le plus confortable, entre guillemets, ce serait quoi ? Entre 150 et 200. Moi, ça s'apprête, c'est un niveau personnel depuis le temps. Moi, j'aime pas trop mettre le masque. Je préfère être au canule. À partir du 150, l'avion commence à avoir de très bonnes perfos. Enfin, je sais pas Jacques, ce que t'en penses, mais entre 150 et 200, je trouve qu'on est bien. Après, monter au 250, ça nous arrive pour passer une zone de grain, une zone de cune herbe. Tu peux monter, tu sais que tu peux passer. C'est une bonne sécurité. Mais je pense pas que ce soit très judicieux en tant que pilote privé. Pilote seul à bord, on va être au niveau 250 pendant 2h. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des problèmes d'oxygène. On a 2 minutes de survie au niveau 250 si on a un problème avec l'oxygène. Donc, comme tu le vois, à l'arrière, on a des petites bouteilles d'oxygène de secours. Et si, pour chaque personne, si le système d'oxygène se bloque ou quoi que ce soit, qu'on a un problème avec, on a 30 minutes pour pouvoir redescendre en toute sécurité. On va réduire, je demande à Charlotte si on peut réduire un peu pour avoir du range supplémentaire et se mettre à une croisière un peu économique. On va le réduire à 65%. Ah ok. On est en croisière éco. Alors on a 14,5 gallons. Pour l'instant on est dans le 195 nœuds. Ça doit descendre un peu. Je pense qu'on devrait être à 185-190 normalement. Et sinon, pour 4 gallons, ça ne vaut pas le coup ? Non, sinon ça ne vaut pas le coup de faire 10 nœuds de plus. C'est ça. Charlotte, si tu es un peu haut, tu dois accélérer ta détente sans te casser les oreilles. Jusqu'à combien de puissance tu peux réduire ton moteur ? On va pouvoir réduire le moteur jusqu'à 50% de la puissance. En ajustant le flux flou, il restera dans des températures et une courte de température. On surveille la sonde ici GT-TIT, les températures turbo, qui doivent ne pas passer dans le rouge. Il ne faut pas qu'il soit trop fort non plus, parce que si tu es, il prend un coup ton turbo. On voit que le turbo, par rapport à tout à l'air, est toujours à 1600, depuis le début du vol pratiquement. Le Plessis, novembre, Charles et Roméo, finale 25, dur pour incomplet. Si tu le mets à 80, tu as vu, il est très instable. Tu arrives à le manoeuvrer comme tu veux. Il décroche à combien ? Il décroche à 60, donc tu as le temps. A 80, c'est rapide même. Tu m'attends, tu peux prendre 75 si tu veux. Tu feras moins un kiss. On est très prêt. On a eu la fin, et on a eu la connoisse laboratories. Et on a eu la commande du tour d'un club qui renforce auhen d'hautier. Et dans chaque course sur lequel ilroge en Grand Portet, je déchase que je Figaro Le Dupin et Marx, «rouigonob Rasenさん ? » Je m'as fait vraiment un grand plaisir. Je me suis régalé. Alors je te donne tes galons, mais c'est formidable ! Merci, ça m'a fait plaisir de voler avec toi !